Musique 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 Ce relais santé est né vraiment d'un besoin qui a été mis en évidence par les travailleurs du réseau, du réseau relais social, c'est-à-dire les travailleurs qui travaillent dans toute l'aide aux sans-abri. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait finalement très peu d'accès aux soins pour les personnes de la rue. Musique Musique Peu d'accès aux soins parce que ces gens ne prenaient pas nécessairement soin d'eux-mêmes, ne prenaient pas soin de leur santé, que les travailleurs qui étaient en contact avec eux étaient parfois réticents de leur parler de santé puisqu'il n'y avait pas vraiment de solution. Donc quand on n'a pas de solution, on préfère parfois ne pas poser la question et que donc finalement, quand la santé se dégradait, ces personnes se rendaient aux urgences dans les hôpitaux avec des situations qui étaient parfois catastrophiques où ils n'y allaient pas, où ça se passait mal. Musique On a un travail social pour tout ce qui est mise en ordre administrative, toujours concernant l'accès aux soins. Et on a un accueil qu'on essaie le plus convivial possible de manière à ce que les gens se sentent bien chez nous et aient envie de venir, de revenir et qu'on puisse effectivement leur travailler sur leur santé. Est-ce que je vais au Dorlet ? Est-ce que je vais à Priant ? Je ne sais pas où aller. Comment est-ce que ça va maintenant ? On va téléphoner au Dorlet pour te mettre en Priant santé. Donc ici, on travaille quasiment exclusivement avec des personnes sans-abri. C'est pourquoi je pense que tu es à Priant. Donc ça veut dire des gens qui vivent en rue, qui ont vécu parfois longtemps en rue. La moitié d'entre eux sont sans papier. Je suis ici sur le niveau de Charleroi en Belgique depuis 2015. Et je suis dans une situation régulière. Et on vit comme ça, ça fait bien longtemps, on est à la rue. Je suis en train de faire ma régulisation. J'espère d'avoir mes papiers. Mais c'est un peu délicat. Parce que je dois patienter cinq ans et demi pour faire mes preuves. Et dans toute cette période, on n'a rien du tout. Heureusement, il y en a le relais de santé. Toutes ces personnes qui sont à la rue consommatrices ou non, sont souvent des personnes qui ont eu une vie qui a été faite de ruptures, d'échecs et de rejets à répétition. Ce qui fait que finalement, ils ne croient plus en eux. Quelque chose est cassé, quelque chose s'est rompu à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. On constate que quand on accompagne ces personnes à l'hôpital, quand l'infirmière est à côté d'eux, qu'on explique aux médecins, à l'infirmière la situation, souvent, ça se passe beaucoup mieux. Et l'avantage aussi à ce cas-là, c'est que nous, on a un retour par après. Il faut dire que la rue désapprend beaucoup. Et que beaucoup de ces personnes, soit ont désappris ce qu'ils avaient pu apprendre dans leur vie, mais qu'on a aussi énormément de personnes avec des troubles de la santé mentale. Il y a des gens où, mais ils n'ont pas envie de se faire filmer. Le comportement des personnes précarisées est parfois difficile à vivre dans la logique des urgences. Le fait que les acteurs autour du patient se parlent permet d'une part que le patient se comporte de manière plus adéquate, mais aussi que les soignants, les médecins, comprennent et adoptent un comportement qui permet à la personne, finalement, d'être prise en charge de la meilleure façon qu'il soit. On constate que ce travail d'accompagnement et de lien entre les gens de la rue et les structures hospitalières est vraiment un travail indispensable à poursuivre. Donc, le prix Guerre Noël géré par la Fondation Rambaudouin va nous permettre, effectivement, d'intensifier ce travail de lien avec les hôpitaux. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que nos pouvoirs subsidiants puissent pérenniser ce genre d'actions pour que nous puissions continuer à travailler de cette même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...